Musique Viens être ce soir près de moi, petit ami Dis-moi sincèrement que tu m'aimes Et promets-moi que tu seras Bonjour M. et Dames, et je suis encore fier d'être avec mon ami Roser pour être dans chacun de vos foyers et de continuer à vous raconter des belles choses. On va commencer avec mon ami Roser, que j'aurais dû saluer avant. Salut mon ami Roser. Allô Jean-Claude, bonjour à vous à la maison. C'est un plaisir de vous retrouver à l'heure du compte. Oui, à l'heure du compte, comme tu dis. Roser a suggéré qu'on commence ce matin en faisant une espèce de rétrospective sur Sorville. À Sorville, vous savez, on en a parlé beaucoup à la dernière émission. Il y a énormément de gens de Bessin-Paul qui sont partis s'installer à Sorville. Parce que, vous le savez, c'était des messieurs natifs de Bessin-Paul, etc. En tout cas, on va laisser aller Roser pour l'instant dans son petit laïus. Il y a de quoi être préparé et ça va être beau, je vous le promets. C'est qu'on avait laissé effectivement deux ou trois sujets en suspens en se disant « On va y revenir à une prochaine émission. » On s'appelle Jean-Claude. Et puis, juste pour compléter nos dossiers, parce qu'on n'aime pas ça, laisser les choses en suspens, Jean-Claude. On avait, entre autres, parlé des fameux carnets de rationnement. Des carnets de rationnement. On commence par ça? On peut en glisser un mot, à savoir, on en montre un de façon officielle à l'écran, à quoi ça ressemble. Les gens d'un certain âge connaissent ça. Mais c'est avec des timbres, comme on sait, différentes couleurs à l'intérieur. Et chacun représente une denrée donnée. Donnée, mais identifiée en anglais. En anglais, voilà. Mais quoi que, sur le dessus, c'est marqué « Carnet de rationnement ». Oui, mais dans chaque... À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur, chacun des carnets. Les bruns, la viande, c'était émis, puis bon, etc., etc. Les carnets de rationnement étaient identifiés à des personnes, aussi. Oui. Ce n'était pas à de l'âge, puis on ne pouvait pas donner ça. Le carnet était identifié à quelqu'un. Tu recevais ton carnet à toi. Voilà. C'est pour ça que quand, dans le texte ici, bien, je ne le dirais pas tout de suite. Dans le texte, j'en parle précisément encore. Et l'élément qui reste à nous ajouter, peut-être, là-dessus, pour comprendre que les carnets de récemment ont connu des phases régressives d'application. On a commencé par une farine, supposons, non, le sucre d'abord, puis ensuite le beurre, et ainsi de suite. Alors, ça l'a régressé de façon progressive à partir de 1947 ou environ. Ça s'est mis à disparaître. Ça a disparu à ce moment-là. Bon. Alors, voilà ce que je voulais que nous rajoutions, Jean-Claude. On avait un papier qui nous disait, il me semble, une dame qui nous disait qu'elle avait cessé, c'est ça, le 3 novembre 1947. C'est le 47 pour le sucre. Oui. Elle avait mis une note de la personne qui possédait ce carnet-là. Parce qu'on savait, tous les mois, au commencement du mois, on savait un carnet neuf au nom de la personne qui était en or. Même si tous les timbres n'étaient pas utilisés? Il en savait tout le temps neuf. Mais qu'arrivait-il des timbres non utilisés dans le carnet précédent? Non, il n'y avait pas de timbres non utilisés. Il en manquait tout le temps. Il en manquait. OK. Bon, c'est ça. Parce qu'il y avait peut-être des denrées moins nécessitées que d'autres. C'est pour ça que tu as vu dans une de nos dernières émissions avec M. Bouchard, le vendeur de poissons, avait une espèce de carnet. Puis, il s'entendait avec les gens. Vous avez du sucre de rabe à mâche. Vous n'achetez pas de sucre. Passez-moi vos coupons. On va vous donner d'autres choses à la place. Puis, comme tu disais, comme on le disait, les gens qui sont les cultivateurs, ils avaient leur beurre. Ils ne pleuraient pas pour acheter du beurre. Pour les gens de la ville en particulier. Ils achetaient leur beurre, ils se servaient des carnets. Parce que quand ils te présentaient au magasin, tu avais besoin d'un livre de sucre. Il fallait que tu donnes un coupon pour une livre. Une livre de sucre. Si tu n'avais pas le coupon pour une livre, tu n'avais pas de sucre. Et c'était selon le poids de la famille aussi, évidemment. L'autre chose, c'est que les coupons qui étaient recueillis par les magasins généraux étaient remboursés par la suite, par le gouvernement. Parce que les gens, les magasins généraux avaient à supporter ça. C'est ça. Pendant toute la durée où les gens amenaient leur bon, leur timbre. Et bon. Mais ils étaient payés par le gouvernement après. Ils géraient ça. Ils géraient ça. Voilà le petit rappel concernant les carnets de rationnement pendant la Deuxième Guerre et un peu après. L'autre élément qu'on a laissé en suspens. Je te rappelle, j'ai dit la dernière fois que les six morts de Bessin-Paul, devenus les empereurs quasiment de Sorel, ont construit là-bas un véritable empire, avait aussi amené avec eux, comme tu disais tout à l'heure, une certaine expertise de Jean-Bessin-Paul. Et là-bas, on a vu apparaître des maisons qui ont été construites pour les six morts et d'autres grandes familles de Sorel, un peu selon l'image de certaines villas ou maisons un peu plus cossues de Bessin-Paul. Et dans cet album souvenir de la ville de Sorel de 1942, alors qu'on célébrait le troisième centenaire de la ville, il y a des photos de maisons qu'on va montrer à Normand, notre cadreur, qui va aller les chercher en plus gros plan tout à l'heure, où on voit une maison ici, par exemple, qui ressemble à des maisons de la rue Fafard, par exemple. Exactement. Je vais t'en montrer une autre, Jean-Claude, tantôt les gens à l'écran verront en détail. C'est une maison qui nous fait penser à une autre sur la rue Saint-Jean-Baptiste, assez évidente. Alors, vous allez voir vous-même tout à l'heure à quoi ça ressemble. Alors, une troisième, si le temps nous le permet. Oui, Jean-Claude, tu me donnes un peu encore 12 secondes pour une prochaine. Celle-ci en haut là, genre de maison très victorienne, stylisée, grande terrasse ou grande galerie à l'avant. Alors, ça nous inspire, évidemment, un grand charpentier, constructeur de maisons à Baie-Saint-Paul. Et on a nommé, hein? Comment il s'appelle? Guilmette. Guilmette. Charles Guilmette. Charles Guilmette, qui a construit ici, on pourrait en nommer plusieurs. On pourrait en nommer plusieurs, plusieurs maisons de la rue Fafard. Dont la maison de M. le maire, à l'autre bout, là-bas. Exactement, la maison de M. le maire sur la côteau des Fortins, vers Laurent-Lamare. Alors, effectivement, voyez-vous, on voit qu'il y a une transposition de savoirs, de pratiques. Qui est déplacée de Baie-Saint-Paul vers Sorel, à la demande des Quatre Frères, justement. C'est ça. Les gens, les menuisiers, les charpentiers qui sont partis d'ici pour aller là-bas, ils sont allés construire selon les connaissances et les acquis qu'il y avait eu ici. Ah bien, on réinvente pas la roue, hein? On réinvente pas la roue, on fait exactement... J'ai fait une belle maison pour Mme Antel, ici, à Baie-Saint-Paul. Tu m'en fais une copie là-bas à Sorel, puis personne ne le sait, hein? C'est ça. On est en 1930 ou autour, là, en 1932, à peu près, à la construction de ces maisons-là, 30-32, là. Alors, transposé là-bas, nul ne le sait à l'époque, mais c'est M. Guilmette qui a été le maître charpentier. C'était plus qu'un charpentier, c'était un sort d'architecte qui inventait des choses. Un génie. Un génie de la construction. Et si tu me permets, troisième élément que j'aimerais qu'on évoque en... Je sais pas si c'est en rappel ou nouveau. Je disais que les Simors étaient, oui, des gens très riches, cette famille-là. Ils ont créé un empire colossal, mais ils étaient aussi, à leur manière, des mécènes. Et l'un d'entre eux, Lugé, un des quatre frères, était mélomane et amateur de musique classique. Et il se trouve que, bon, on connaît tous dans l'histoire de la musique québécoise, un certain, hein? M. Leblanc. Arthur Leblanc, hein? Le grand virtuose du violon. On aura un gros plan sur ce vinyle tout à l'heure. Je peux même vous en montrer un autre. Arthur Leblanc est un gars qui vient de la région de Moncton, tout près de Moncton, au Nouveau-Brunswick, et qui est né en 1906, et qui, très jeune, s'adonne à la musique à cause de son père. Il a trois ans. Son père lui met un violon dans les mains parce qu'il est luthier. Il est même professeur de violon. Alors, imaginez, à trois ans, il devient déjà un petit violoniste. Et à cinq ans, on dit de lui, tenez-vous bien, qu'il est déjà un virtuose. C'est fou, hein? Alors, c'est pas banal. À 15 ans, Arthur Leblanc joint les rangs de l'Orchestre symphonique de Québec. C'est un record, ça. Ah oui, à 15 ans. À 15 ans. Alors, il est d'une douesse absolument incroyable. Il est très doué pour le violon classique. Mais, bon, alors, ça l'amène à aller faire des tournées, parce que je vais être bref, hein, faire des tournées en Europe. Il fait plusieurs pays d'Europe. Et en 1938, lorsqu'il revient d'une tournée en Europe, on dit, bon, qu'il lui faut un bon violon. OK? Un violon de qualité. Et c'est là qu'il va s'acheter un Guadagnini, hein, c'est un violon de facture italienne, et qui est un excellent violon pour un gars de sa trempe, un gars de sa qualité. Alors, la même année, en 1938, avec ce nouveau violon qu'il vient de s'acheter, il se produit à New York, au Carnegie Hall de New York, et il est invité à la Maison-Blanche pour jouer devant Roosevelt, le président américain. Ce jeune homme-là, là, on est en 1938, il n'a que 32 ans à ce moment-là, imagine-toi, et il se produit devant le président américain. Alors, il a ce beau violon, mais voilà qu'il lui arrive un accident bien malencontreux, en 1941, à peu près, où, en sortant de sa maison, au mois de novembre, sur la Grande Allée à Québec, il a son violon dans son étui, un étui non rigide, cependant, pour l'époque, et il glisse sur la glace, il échappe son violon, qui se brise, perte totale. Alors, c'est vraiment, pour lui, une grande perte, une déception énorme, et c'est là. Et c'est là qu'arrive notre ami Ludger Simard, qui se dit, à ce grand virtuose de la musique québécoise, maintenant québécoise, du coup canadienne, si vous voulez, il faut que nous donnions un beau violon. Et voilà qu'il se trouve qu'à New York, justement, il y a un violon en vente, un fameux Stradivarius, qui a été fabriqué en 1733 par Antonio Stradivarius, et on aimerait donner ce violon-là à Arthur Leblanc. Alors, la fondation du parler français à l'époque, qui est dirigée par Mgr Savard, soit dit en passant, qui crée un genre de mouvement qu'on va appeler le violon d'Arthur Leblanc. Et on lance une levée de fonds dans la province, pour ramasser 27 000 $, Jean-Claude, à l'époque. C'est de l'argent, ça, les années 40. À ce temps-là, oui. Mais ça ne monte pas comme on veut. Déception totale, on ne ramasse que 3 000 $ dans la levée de fonds pour acquérir le violon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ludger Simard dit, moi, je paye le reste. Il va lui-même à New York acheter le violon, et ramène le violon ici, et le remet à Arthur Leblanc, voici ton Stradivarius. Incroyable. Alors, il va faire la suite de sa carrière avec ça, pendant une vingtaine d'années ou un peu plus. Et, bon, la santé va trébucher pour Arthur Leblanc, et en 1965, il fait sa dernière prestation publique. Et là, sa santé décline, 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 jusqu'en 1977, où il est sous la curatelle publique, et le gouvernement décide de vendre les biens d'Arthur Leblanc à un encas. Et qui achète le Stradivarius d'Arthur Leblanc? Nul autre que la famille d'Angèle Dubot. Ah, bon. Angèle Dubot, qui va se porter acquéreur du dit violon. Alors, ça ne pourrait pas mieux tomber, hein? Ben non. Une maître du violon comme Angèle Dubot, je pense que l'esprit qui animait le comité du violon Arthur Leblanc ne pourrait pas trouver meilleure preneuse qu'Angèle Dubot. Sauf que, quelques années plus tard, la famille, les descendants de la famille Simard ont voulu récupérer le violon en disant, c'est à nous. C'est notre père ou notre honte qui a payé ce violon-là. On veut le récupérer. Alors, ils attendent une poursuite en justice parce que le violon n'avait pas été donné à Arthur Leblanc, mais plutôt prêté. On veut donner ça aux meilleurs virtuoses du Québec. Mais, si lui ne l'a plus, il faut qu'il passe à un autre, mais pas le vendre selon ce que la curatelle publique avait fait à l'époque. Alors, on intente un procès, la famille Simard intente un procès contre la curatelle publique. Et, bon, on est dix ans plus tard. Il y a un verdict de la Cour suprême du Québec pour la famille Simard, Dubot, pardon. Alors, Angèle Dubot, la famille Dubot ne veut pas remettre le violon, évidemment, et gagne en cours supérieur à cause de la prescription de trois ans. À partir du moment où un possesseur d'un bien est dépossédé d'un bien dans trois ans. Alors, comme ça faisait dix ans que le violon était passé de Leblanc à Angèle Dubot, c'est tombé, et la famille, et Angèle Dubot a pu conserver le Stradivarius de 1733. Et, maintenant, on l'entend sur toutes les tribunes de ce monde. Et voilà. Merci bien. Alors, la famille Simard est très présente dans l'histoire musicale du Québec à travers Arthur Leblanc. Moi, j'avais entendu, étant jeune, j'ai entendu la musique d'Arthur Leblanc, j'ai entendu la première histoire du violon, mais la deuxième partie a rendu Angèle Dubot. Angèle Dubot, c'est un petit boite qui manque, ça, là. J'apprends. Bon, bien, on peut continuer. On continue là où on en était avec notre récit, ton récit, plutôt. Mon récit. Vous savez qu'ils sont allés faire un tour à Saint-Hilarion, là, puis parler de toutes sortes de choses, parce que... Si on part le lendemain matin, là, bien, lundi matin, pour aller conduire Tupole, puis le petit frère de Gabriel, à Valcartier. Oui. Et c'est là où on est rendu. Puis, pendant que je pense, on est... Vous avez vu la santé de Tupole revenir, puis commencer à rire, etc. C'est ça qu'on va voir encore. Dès leur arrivée dans la goudonnerie, Tupole entra le premier pour une seconde fois et vanta l'inconnaissance de son mécanicien Yami. Le vieux couple, lui, écoutait attentivement, pour ne pas dire religieusement, le futur père rédemptoriste. En effet, il était à leur préciser qu'il serait probablement ordonné à la fin de l'année prochaine. Sa mère jubilait et buvait ses paroles. Elle se leva, embrassa son fils et lui dit, « Enfin, je vais avoir un prêtre dans la famille. Je prie pour ça depuis mon premier mort d'âge. » Ah ben oui, chaque famille devait avoir, en règle générale, une soeur ou un prêtre. C'est ça, un religieux. Un religieux. Ce à quoi Léopold répondit, « Maman, tu pensais que je ne jouais pas que j'allais faire un prêtre, là, moi. » « Non, 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 répondit-elle en s'approchant de lui. Mais si tu n'avais pas été là, là, comment j'aurais pu faire pour les faire instruire, t'a été mon poteau. » C'est son jeune frère de lui tendre la main et de se coller à lui pour lui parler à l'oreille. Moi aussi, j'ai mon poteau de dire, « Ti, Paul, » et d'ajouter, « C'est mon professeur aussi. » Puis j'ai envie de dire, « Mon deuxième père. » Tout ce que je sais, là, au point de vue de l'ouvrage, là, ben c'est lui qui me l'a montré. Ouais. « Merci, Léopold, » fit le jeune homme, en se collant la tête sur son épaule. « Oui, 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 vous avez raison, tous les trois, là. C'est vrai qu'il est bon. » « Et c'est pour ça que je l'ai choisi, » fit la belle Gabrielle, en lui prenant la main, pour ajouter, « Viens, allons se coucher. C'est dimanche, demain. » « T'as raison. Allons se coucher. La tête commence à m'enfler avec tous tes compliments-là, » fit Léopold, en la suivant. « Va, 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 avant que ton chapeau te fasse plus, là, » de répliquer Michel et de poufait de rire. « Tiens, fit facile. Tu avais pas soufflé un mot de la veillée. C'était le temps. Tu te décides. » « Bonne nuit, tout le monde, » ajouta-t-elle ensuite. « C'est ça. Allons se coucher, de dire la patronne, sur quoi les autres répondirent de la même manière. » En effet, Léopold. Avant de continuer le prochain chapitre, on nous fait signe que c'est le temps de faire une petite pause. On revient dans quelques secondes. Allons se reposer. Allons se reposer. Attends un peu. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Et j'étais à vous parler de ce qui se passe dans la maison, parce qu'on se prépare, là, pour conduire du pôle avant le quartier. Et là, c'est la belle Gabrielle qui l'emmène se coucher. Puis, Cécile, elle l'a vantée à son tour. « On va se coucher, puis là, on est rendu au dimanche matin. » En effet, le lendemain matin, c'était dimanche. Bien, comme à chaque jour, il fallait faire la traite, soigner les autres animaux, passer le lait aux centrifuges. Ce matin-là, donc, les filles, Gabrielle et Cécile, eurent congé, car habituellement, elle était de Corvée le dimanche matin. Elles furent remplacées par la capitaine, Jean-Charles et Typole, si bien qu'avec Léopold et Michel, ils établirent presque un record. Oui, car dès sept heures, ils étaient de retour à la maison avec la traite, mais la grosse omelette de Gabrielle et les taux de Cécile n'étaient pas encore prêts. Les hommes commencèrent donc l'opération centrifuge, et ils finissaient tout juste quand la patronne lança sa rituelle invitation. « À table, tout le monde! » Bien, là, on dévorait déjà des dieux cet excellent menu, quand on frappait l'appât. C'était la fille de la voisine, l'amie de Germaine, qui offrait un gros bol de croton en disant « Maman, vous envoie ça, là! » « Ah bien, remercie ta mère comme il faut, belle fille de la Pélisie, que je vais la voir avant de repartir! » « Merci, crièrent les autres encore. » On en connaissait ce délicieux déjeuner pendant lequel personne ne disait autre chose qu'un « Hummm, que c'est bon! » Un petit prôle dit « Tu vas être prêt à montrer quelque chose, mon petit gars. » « Merci, il. J'aurais une faveur à te demander. » Il enchaîna. « Je voudrais te conduire à la grand-mère avec la jument puis la petite voiture à Michel. Comme quand je te conduisais à l'école du Rousseau-Michel avant que j'aille à te gêner. » « Si tu savais comme tu me fais plaisir, mon petit gars. » « Merci de m'offrir ce cadeau-là, car depuis qu'il est parti, j'ai dû apprendre à me conduire toute seule. Car Michel n'a plus le temps à cause de l'augmentation du troupeau. » « On va ajouter du visuel un peu. » « Regardez, regardez, c'est beau. » « On va ajouter du visuel. » « Petit Paul puis Cécile. » « Ainsi, elle est belle. » « Il s'en va en grand-mère. » « Tiens, monsieur. » « On va mettre ça à l'honneur. » « On prend-tu une seconde pour parler de la petite voiture? » « On va parler un peu de la voiture parce qu'il y a quelque chose à dire concernant ça. » « Oui, on a quelque chose à dire. » « Cette voiture-là, mes amis, ça a été conçue en vraie grandeur. » « Ça, c'est la réplique exacte. » « Ça a été conçu par M. Thomas Girard, dis-je bien. » « Un menuisiste bien connu à Saint-Paul. » « Qui a commencé à apprendre le métier de Charon. » « Le mari de Mme Schema qu'on connaît bien. » « Oui, oui. » « C'est ça. Père de Jocelyn. » « Exactement. » « Oui, ça situe un peu. » « Ben oui. » « Ben, un peu beaucoup. » « La rue Tremblay. » « Ben oui. » « M. Girard a commencé à faire son apprentissage chez M. Charles Tremblay. » « La Gaudelle, qu'on appelait, qui était un des meilleurs voituriers de l'époque. » « Et il y avait toutes sortes de Thomas, partant, partus. » « Il ramassait une roue ici, faisait une pièce ici, une pièce là. » « Et la petite voiture n'a jamais été montée par M. Thomas. » « Les menoirs étaient prêtes, les roues, les ressorts, le devant, la forme des sièges. » « Et il avait vendu ça à Léopold, qui se promenait. » « Pas à Léopold, à Michel, dis-je bien. » « Michel, qui commençait à se promener avec sa petite jument café qui venait conduiser Cécile, qui était enseignante. » « Michel, qui est devenu son mari aujourd'hui. » « Puis, ben, il a demandé à Léopold de l'aider. » « Et ensemble, ben, ils ont monté la voiture telle qu'elle est là. » « Voilà l'histoire de la petite voiture qui conduit. » « Parce que tu as vu comment elle est contente de se faire conduire encore dans sa petite mèce. » « À la messe du dimanche. » « Parce qu'elle conduit encore, mais... » « Non, ben, quand il... » « Écoute, là, il dit, écoute, le tien, ma femme qui est tannée de se mener tout seul. » « Parce qu'elle a inventé le petit poule, puis elle est contente de se faire offrir ça. » « Puis Michel, presque indigné du... » « Une telle réponse. » « Michel a repris son épaule. » « Tu sais très bien que depuis que nous sommes que tous les quatre à la maison, nous allons toujours à la messe en automobile quand les chemins le permettent. » « Choc-toi pas, lui répondit son mari. » « Tu sais bien que c'était une farce. » « Mais allez vous l'atteler, là, jument. » « Puis ça me fait plaisir à part de ça. » « On va être encore six dans le char à Léopold, là. » « C'est vrai que les voitures étaient grandes à ce temps-là. » Et là, on continuera de gauler en faisant la vaisselle, tandis que les autres s'en dimancheaient. Autant l'aller qu'au retour, nos deux passagers de la petite voiture se rappelaient leur mésaventure. « Te souviens-tu, Cécile, quand j'étais allé te chercher en automne? » « Ça devait être en 1938, si je me souviens bien, avec la petite voiture. » « La grosse neige nous avait pris vis-à-vis du chemin de l'équerre. » « Quand on est arrivé ici dans la maison, là, il y en avait quasiment huit pouces, puis t'étais gelé bien dur. » « Oui, 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 je me souviens de répondre sur le passagère. » « Mais c'était plutôt en 1939, il me semble. » Puis, changeant de propos, elle lui demanda, « As-tu vu la figure de maman durant la messe? » « Jean-Charles dans le cœur pendant la messe? » « Oui, 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 oui. » Il répondit son ancien cocher. Elle avait l'air, la tête en l'air, puis elle avait l'air de dire, « Regardez, regardez, là, c'est mon garçon, lui, là, dans le cœur. » Ils pouffèrent rire tous les deux et ne reprirent leur sérieux qu'à l'heure arrivée à la maison. Il arrêta pour laisser descendre sa passagère, qui lui dit, « Débarque. » « Débarque. » Étonné, il s'exécuta, et elle dit à la petite jume en café, « Va, va te faire d'atteler là-bas, va. » « Va y aller tout seul. » La brave bête obéit, et marcha jusqu'à l'étape, s'arrêta, et il y a ni comme pour dire, « J'arrive, là. » « Ben, c'est le bout de dire, tu peux. » « T'as pas eu de misère à lui montrer ça, qu'est-ce qu'il y en a-t-il? » La première fois, Michel était à la porte, il l'a sifflé, puis le lendemain, ben, on a continué. Lui répondit-elle en entrant son tour dans la maison. Michel se leva en disant, « Mais allez, il te donne un coup de main à d'être laid, là. » « Non, 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 non. Laisse-le faire. » « Il a besoin d'être tout seul un peu, puis le patronne. » J'emmène aussi encore ça. En effet, bien des choses avaient mûri dans sa tête. Quand il revêt de l'étape, alors que tous les autres avaient mangé leur soupe, il allait se laver les mains, et avant de s'asseoir à terre, il questionna. « Il vous coule. » « Vous portez pour Saint-Hilarion tantôt chercher Jean-Marie, là, parce qu'il va prendre le train de même temps avec nous autres. » « Oui. » Il répondit Néopole, « C'est le même que c'est arrangé. » « Penses-tu que ce serait mieux d'aller avec vous autres ? » questionna-t-il encore. Cette fois-ci, c'est la belle Gabrielle qui lui répondit, « Ben, c'est très gentil de t'offrir. » « J'allais te le demander. » « C'est important que tu viennes. » « Tu vas parler à grand-maman, puis ça va rassurer Jean-Marie de te voir. » « Jean-Charles pourrait peut-être bien venir aussi. » « Lui, ça fera pas tard. » répète-t-il. « On sait bien que Jean-Charles va aller avec vous autres. » « Puis la patronne m'avait ajouté. » « Viens manger ta soupe, là. » « Viens, mon homme. » « Je suis fier de toi, lui dit-elle à l'oreille en lui caressant le chevelu. » Il lui sourit et répliqua. « Merci. » « Capitaine Demeule, s'il vous plaît, faites-nous donc rire avec une de vos histoires de marins, là. » « Oh, petit gars, là, c'est pas toujours drôle, là, naviguer dans les glaces, mon homme, là. » « Et il raconta un incident survenu l'hiver dernier, où il était devenu un réprisonnier des glaces pendant deux jours à cause d'un bris mécanique. » « On l'écoutait, la bouche ouverte. » « Capitaine, finis vos pauses. » « Vous finirez votre histoire quand on reviendra, là, et nous attendent à Saint-Hilarion. » « Je nous ai promis qu'on serait là de bonheur après-dîner. » « C'est bon, c'est bon, » a pris le marin. « Je vous contere ça demain dans le train, on va avoir le temps en montant. » « Bonne chance, » a joué-t-il en se levant de table. » « On le saluait encore de la main quand Cécile dit à sa mère, « Non, non, hein, je vous aide à la vaisselle, puis j'accompagne Michel dans le bas de la baie, pardon, dans le bas de Saint-Urban. » « J'ai fait une grave erreur. » « C'est dans le bas de Saint-Urban, les premières maisons de Saint-Urban, quand on part de Baie-Saint-Paul, c'est ça qu'on appelle le bas de Saint-Urban. » « Au limite de Baie-Saint-Paul, là, dans le détour de... » « À partir du détour de Métou, là. » « Oui, à partir du détour de Métou, là. » « Oui, oui, oui. » « Mais, puis là, la bonne femme, elle t'a fait d'accord de suite. Michel, vente-les, répliqua sa mère. Partez de suite, là, si vous voulez revenir pour la traite. Mon capitaine va m'aider, là. Je viens montrer, suis-y, là, s'attelle, en lui faisant un clin d'œil. On va garder, nous autres. Merci, puis sa fille. Je commence en attendant qu'il revienne. Là... » « Ils sont tout le temps avec l'attelage ou bien sont partis en auto, là? En attelage. » « On en parle encore un petit mot, tantôt, là. » « On va le voir, après ça, t'as fera disparaître. » « Ils sont partis avec ta voiture. » « Ils sont sortis arrivant, ils partirent. » « Déjà, le vaisselle était presque terminé. » « Il ne restait que l'injustice. » « Ils venaient tout juste de s'asseoir sur la galerie, lorsqu'une petite automobile noire vint s'arrêter devant eux. » « Un homme en habit et cravate s'approcha d'eux, ça lui va. » « Tiens-toi, ben, là, je parle de papa pis de moi. » « Oh, là, c'est sérieux, là. » « Sauf Dieu. » « Bonjour, madame. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour, lui répondirent les deux gardiens. » « Tandis qu'un jeune garçon coiffé et habillé en aviateur vint donner la main à son père. » « C'est mon petit habit d'aviateur. » « C'est votre garçon de questionner la patronne? » « Oui, de répondre l'homme. » « On en a deux des garçons, nous autres. » « Lui qui a cinq ans, là, pis un autre qui est venu au monde le 6 de juillet. » « Venez vous assis avec nous autres, là, » l'invité la patronne. « Ben, je voudrais pas vous déranger de répliquer l'homme en prenant place dans la berçante près de la porte et en assoyant son fils sur ses genoux. » « Comment tu t'appelles? » questionna la vieille institutrice. « Jean-Claude, » lui répondit-il timidement. « Parait que t'as un petit frère. » « Il est pas vieux. » « Oui, » répondit-il enchant de la tête. » « T'as gêné un peu, comment? » « Hein? » « T'as-tu gêné un peu? » « Oui, t'as gêné un peu, là. » « Oui, » répondit-il enchant de la tête, « mais je peux pas encore jouer avec, là. » « Il est juste long comme ça. » « Puis l'enfant en écartant les mains à la largeur de son corps. » « Ben oui, si je viens, là, pas mieux. » « Viens, on va aller en dedans, là. » « Je vais te donner du bon sucre à crème. » « Puis le capitaine va offrir une santé à ton père. » « Tiens, tiens. » « Comme il se doit. » « Hein? » « Comme il se doit. » « Comme il se doit. » « Comme c'était la couture. » « Ben oui. » « Comme ça. » « C'était immanquable, là. » « Oui. » « Il l'a suivi à l'intérieur. » « Bien sûr, les sucres à la crème furent servis avec un beau grand verre de lait. » « Et ce n'est qu'après lui avoir enlevé sa casquette, » « qu'elle accepta une santé de la part de son capitaine de Marie. » « Et ce n'est qu'en suivi seulement qu'elle demanda au visiteur ce qu'elle pouvait faire pour lui. » « Il lui répondit qu'avec le rationnement sur la nourriture, » « il était difficile pour lui de se procurer du sucre et du beurre. » « Surtout depuis que Jeannette, la nièce de sa femme, » « Il était à la maison pour l'aider. » « Pour la relever, » comme on disait dans ce temps-là. » « Oui. » « Il le poursuivit. » « Combien de temps ça durait à peu près, les relevailles, comme on dit, 40 jours. » « Mais dans le cas de Jeannette, ça a duré 40 ans. » « Jeannette s'est fait un ami, un chum, Robert Tremblay, elle l'a marié. » « Ils ont eu 11 ou 12 enfants, ils ont continué d'élever cette famille-là. » « C'est ces gens que je les salue, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, » « mais il y en a certainement un ou une qui va me ramasser notre émission sur Internet. » « Jeannette était à la maison pour l'aider. » « Il poursuivit en précisant qu'elle venait de la Rive-Sud, de Rimouski précisément, » « et que pour accommoder sa mère, » « Jeannette, sa mère a laissé sa mère qui était veuve, » « chez qui elle demeurait, elle avait laissé ses coupons de rationnement. » « Il précisa alors, « Elle est bonne de l'ordinaire, mais quand on n'a pas de beurre ni de sucre, » « c'est malaisé de faire des desserts, puis ça donne qu'on est bon du sucré, toi et toi, » « ajouta-t-il en prenant une gorgée du bon rhum que venait de lui servir le Capitaine. » Allons se reposer. Tu mérites ça un peu, là. On va donner un bon coup, là. On va donner une bonne bourrée. Allons la pause, t'es d'accord, Normand? Non, on revient la semaine prochaine, on revient dans une autre émission. C'est vrai. On termine une première émission, là, il faut fermer. Explique ça aux gens, j'ai oublié ça, moi. D'abord, par chance que je suis là. Ben oui, on ne peut pas te faire. Ben oui, alors, mesdames, messieurs, cette émission-là se termine. On se retrouve, quoi, dans une quinzaine de jours, maître Normand? Oui, alors, pour l'heure du compte. Ben, dans quinze jours, monsieur Dan, préparez-vous à nous réentendre, on continuera. Pour la suite. Pour la sixième. Salut tout le monde, oui. Nous attendons le signe. Ça sera la sixième. Oui. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada